Juliette, 22 ans, parisienne active et toujours pressée. Sa mission du jour, lâcher prise et préparer son visage fatigué au retour des beaux jours grâce à Céline et ses trucs de grand-mère. Astuce numéro 1, gommage à la noix de coco des îles. Recette ultra simple. Dans un bol, versez 2 cuillères à soupe de miel liquide. Ajoutez-y de la noix de coco râpée et un soupçon d'huile d'olive pour fluidifier le mélange. Évasion garantie. Tu tiens la peau et tu fais des petits frottements circulaires, mais tu tiens la peau. Le râpé de noix de coco, ça va protéger la peau des agressions climatiques. Ça peut servir sur toutes les peaux, même les plus fragiles, parce que la pulpe est très douce. Elle va nettoyer en profondeur, mais surtout elle va lisser le teint. Il faut insister sur la zone T. La zone T, c'est le front, le nez, le menton. Il faut insister sur ces zones tout simplement, parce que la peau a tendance à être plus grasse. Avec des petits mouvements circulaires afin d'enlever des petits comédons qui nous pourrissent la vie. Alors pour rendre la vie plus belle, après le gommage, c'est masque obligatoire. Astuce numéro 2, masque à la grecque. On quitte une île pour une autre, embarquement pour Athènes, avec ce masque à base de concombres et de yaourts nature. T'applique. Alors le concombre a cet effet revitalisant et aussi régénérant. Donc avant le printemps, de faire un masque au concombre va nettoyer en profondeur les chairs. Donc ça va rebooster l'éclat du visage et apporter un teint plus lumineux, plus porcelaine. Un teint de porcelaine à condition de laisser poser le masque pendant 10 minutes. On ne plisse pas les yeux, on ne sourit pas. La beauté est affaire de patience, mais que cela ne vous dispense pas d'être aimable. Astuce numéro 3, autobronzant à la carotte. Mixez une ou deux carottes, ajoutez-y un peu d'eau et buvez ce breuvage riche en bêta-carotène. Rien ne se perd, utilisez ensuite les épluchures. Alors on se sert des plures de carottes, tout simplement côté chair, pour bénéficier de ces vertus, comment dirais-je, revivifiantes, qui vont rebooster la tonicité des chairs. La bêta-carotène va aider la peau à se préparer au soleil. Et en plus, on va avoir ce petit côté orangé, mais pas factice, comme on peut l'avoir avec des autobronzants ou quand on va se faire des UV, sans en plus avoir de problèmes de santé, puisque la carotte, c'est 100% naturelle, 100% bien-être et plein de bonnes vitamines. Gommée, hydratée et illuminée, Juliette est prête à affronter le printemps. Enfin, s'il daigne lui aussi nous montrer son visage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada